Salut c'est Souf pour Radio Metal, aujourd'hui nous sommes à Stars Music à Lyon et nous allons essayer la Fender Telecaster Dragon signature de Jimmy Page, mexicaine. On y va ? Sender nous propose une reproduction fidèle de la Télécaster de 59, offerte par Jeff Beck à son ami Jimmy Page. A la base la guitare est en style white blonde, assez rapidement Page va intégrer des miroirs dessus pour créer un jeu de lumière sur scène, puis il finit par la décaper et dessiner lui-même le dragon sur la guitare. Le corps de la guitare est en freine, le manche de la guitare en érable massif avec une forme C ovale, la touche en palissandre et la guitare est équipée de deux micros signature Jimmy Page de chez Fender. Pour la petite histoire, Jimmy Page utilise cette guitare en enregistrement pour le Led Zepp 1. Tout de suite nous allons commencer par tester les micros en son clair, avec le sélecteur de micro, nos trois positions. Carré pour la petite guitare en ferieux. Chouest tout. Exactement. En position de manche, on peut se rendre compte que l'équilibre entre les graves et les aigus fonctionne plutôt bien. Maintenant, nous allons passer au son crunch. Maintenant, je vais vous jouer un morceau de Steven Havogen pour vous montrer le caractère Strat de cette guitare en position manche. Et maintenant, nous passons sur le canal Satu de l'EVH. Sous-titrage ST' 501 On va voir maintenant que la Paragon s'en sort aussi très bien avec des riffs métal. Sous-titrage ST' 501 De manière générale, Pour conclure, la guitare propose un ensemble cohérent. On retrouve tous les éléments d'une télécaster, autant d'un point de vue sonore qu'au toucher. Les micros réagissent très bien, quel que soit le son utilisé sur l'ampli. On a du tranchant, du percussif, mais aussi de la largeur et de la rondeur. Pour ce qui est du toucher, en l'absence de vernis, le manche accroche un peu, mais on oublie vite ce détail tant la touche est agréable. Pour conclure, bien que ce soit une signature Jimmy Page, on peut jouer tous les musicaux. C'est une guitare polyvalente. C'était Souff pour Radio Metal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501